C'était il y a deux ans, en Irak. Sur ces images, issues d'un film de propagande de l'Etat islamique, deux jeunes recrues de l'armée s'apprêtent à être exécutés par les djihadistes. Ce dimanche, le gouverneurat irakien indique avoir pendu 36 hommes reconnus coupables de ce massacre, connu sous le nom de Spiker, le nom de la base militaire où avaient été kidnappés ces recrues en 2014. 1700 militaires avaient été assassinés un par un à cet endroit, non loin de Tikrit, au nord de Bagdad. Parmi les victimes, de nombreux chiites considérés comme hérétiques par Daesh. Une partie des corps avaient été découverts dans des fosses communes en 2015, les autres ayant été jetés dans le fleuve Tigre par les terroristes. 24 personnes avaient été arrêtées puis condamnées à mort très rapidement dans cette affaire. En février dernier, un tribunal a prononcé 40 autres condamnations à mort. L'ONU a critiqué l'accélération du rythme des exécutions dans le pays, indiquant qu'elle ne faisait qu'accélérer l'injustice. Merci.